Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On joue contre le maître national Li Yang-Sang. Un problème de connexion pour lui. Ok, donc une Scandinave. Pour le moment, pas grand chose à dire. On va mettre le cavalier sur F6. J'ai l'impression qu'on aura des petits problèmes de lag en fait sur cette ancienne appelette chess.com. Le cavalier C6, c'est une variante réfutée. Ici, le coup, c'est cavalier E4. Fou prend C6, puis on prend C6. Tout ça est théorique. Cavalier prend C3, puis on prend C3, fou G4, Dame D3 ici, le meilleur coup pour les blancs. S'il ne le joue pas, j'ai Dame D5. Et je vais réussir à lui faire des pions doublés. Le coup H3 aussi est jouable. Ok, fou H5. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne pour lui. Ah oui, il connaît, il connaît, il connaît, il connaît, il connaît évidemment la variante. Donc, H3, Dame D3. Et maintenant, le cavalier va rentrer sur E5 et il a un avantage clair. C'est vraiment... Il a joué quelques parties, certaines que j'ai mis en ligne, d'autres que je n'ai pas mis en ligne, mais aujourd'hui, c'est vraiment pas facile. Mes adversaires réussissent bien à sortir de la théorie. Quand j'ai des bonnes positions, enfin, ça arrive des jours comme ça, quand j'ai des bonnes positions, je rate des gains faciles. Mes adversaires voient tout. Donc là, fou D6. L'idée sur qu'elle prend C6, c'est de faire Dame D5, cavalier E5 et fou prend C2. Donc, d'aller regagner le pion C2 dans un deuxième temps. Donc, on va voir comment il se débrouille. Ok, il prend. Et là, maintenant, sur cavalier E5, je vais prendre en E5. Il va prendre en E5 et je vais aller prendre en C2. Donc, pour garder une égalité matérielle. Mais le problème, c'est que je ne peux pas vraiment roquer puisque ce fou en A3 m'empêche de faire le petit roc. Donc, il va falloir faire ce qu'on appelle un roc artificiel. Donc, pion F6, pion prend F6 et mettre le roi sur F7 pour réussir à mettre le roi à l'abri. Très important, ça va être de garder ce fou sur cette diagonale pour ne pas le laisser rentrer sur la colonne D. Donc, fou A4. Et maintenant, sur Dame F4. Donc, il fait une double attaque. J'ai le temps de jouer fou C6. Ok, il fait pion C4. C'est un coup qu'il n'y avait pas pensé. Alors, est-ce que c'est vraiment un bon coup ? C'est la question que je me pose. Alors, Dame F5 pour le moment, ça paraît logique. Sur G4, je vais faire tour G8. Roi H2. Oui, ça n'a pas l'air terrible pour moi. Ok, Roi F7. J'ai peur de G4, tour G8, 3, H2. Maintenant, il vient ici pour menacer le pion C7. Ok, tour C8, ce n'est vraiment pas des parties faciles. Je n'aurais peut-être pu faire E5 aussi. Pour le moment, on va essayer de garder les pions comme ça. Un petit peu compliqué à jouer. Mais on va essayer de... On va essayer de revenir petit à petit dans cette partie. Alors là, j'ai quand même... J'ai quand même tour G8. Dame F2. Et peut-être... Tour G6. On va peut-être essayer de... De ramener plus de monde sur cette colonne G. On va donner un échec. Voilà, quitte à échanger les dames. Et à jouer maintenant tour B8. Donc, tour B8, parce que je ne veux pas le laisser prendre la colonne ouverte. Il ne peut pas venir sur la colonne D grâce à mon fou. Et c'est pour ça que je ne veux pas me laisser embêter sur cette colonne B. C'est pour ça que je suis venu réagir. Fou C6 maintenant. Donc, le fou de toute façon couvre les cases d'entrée de la colonne B et D sont couvertes. Donc, je vais pouvoir moi aussi venir un petit peu m'amuser sur les colonnes ouvertes. Alors là, je vais pouvoir prendre et faire tour B2. Ok, tour B3 échec et tour prend F3. Finalement, c'est lui qui craque finalement. C'est un de mes adversaires qui craque. Et on rentre dans une finale fou de couleurs opposées. avec un pion de plus. Alors, elle n'est pas gagnée. Elle est peut-être même plus proche de la nulle. Mais elle est jouable. C'est ça qui est important, c'est qu'elle est vraiment jouable. On va fixer nos pions sur cases blanches. Et on va essayer de faire deux pions passés en fait. On va essayer de faire deux pions passés puisque si on a deux pions passés, c'est gagné. Et puis là, voilà, c'est gagné puisqu'il est obligé de rentrer dans une finale de pions avec un pion de moins. Et finalement, on va réussir à la gagner. Donc, partie un petit peu difficile. Mais, on n'aura pas le temps de revenir. On n'aura pas le temps de revenir. On va plutôt en faire une deuxième. Essayer de finalement gagner deux parties d'affilée. Je trouve que c'est sympa de faire des vidéos avec un match aller-retour. Quand on a l'occasion, même si on perd le post-mortem de la partie. Ce qui peut être un peu dommage. Je trouve très sympa de jouer une fois avec les blancs, une fois avec les noirs contre le même adversaire. Donc, ici, va-t-il jouer E5 ? Il joue E5 pour m'empêcher de jouer F4. C'est un plan auquel je ne crois pas vraiment. Je vais essayer de ramener mon cavalier petit à petit vers la case E3. Et peut-être après ce cavalier-là, vers la case H5, allais-je dire. Mais maintenant, c'est protégé. Donc, cavalier C4. Pour le moment, pas de menace mon idée, c'est vraiment de venir sur E3. Parce que je vais d'ailleurs faire maintenant. Et sur pion prend D4, j'ai quand même cavalier D5. Ok, il ferme cette case. Alors, ici, je peux éventuellement... Quand même, ramener un cavalier sur F5. Même si j'ai un peu peur de perdre le pion D4 en fin de ligne. Alors, il fait pion G4 pour protéger son pion H5. Il joue de manière un petit peu étrange à mon goût. Mais pour le moment, ça fait plus que tenir. Pour le moment, ça me pose problème. Il me pose de gros problèmes. Je vais faire pion F3. Il va falloir qu'il se calme. Il a quand même une position un petit peu bizarre. Il va falloir le calmer. Donc, on va mettre le cavalier en D5. Ok, pion prend, pion prend. Donc là, je me libère la case E4 pour le cavalier. Et sur pion prend D4, je vais faire tour 1 échec et pion C4. Et je vais essayer de fermer un petit peu cette position. Alors, si je fais pion prend D4, ça ne va pas. Alors ici, j'ai quand même plusieurs coups possibles. Je tiens un coup comme Dame A4. Je vais tenter Dame A4 avec l'idée de tour E8 échec et mate ou Dame E8 échec et mate. S'il ramène son roi en G8, je pourrais quand même donner un échec. Et il n'a pas Roi H7. Donc, il serait obligé de venir mettre son fou en couverture. Ok, fou E5. Je vais faire pion prend D4, fou prend G3, tour E8 échec. Tour prend H8. Ok, je vais prendre en H2. Je me suis une nouvelle fois emmêlé les pinceaux, j'ai l'impression. Ok, Roi H1 est forcé, puisque sur Roi... Peut-être que ce n'était pas forcé. Peut-être n'était-ce pas forcé. C'est très pénible, parce que j'ai l'impression qu'il ne joue pas très bien, mes adversaires. Mais que je ne joue pas, 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 pas mieux du tout. Même moins bien. Dame H4 en premier, très bon coup. Il vient comme ceci. Donc ici, je ne peux pas faire Roi E3, parce qu'il y a Dame F2. Donc, je suis obligé de venir reculer. Et maintenant, il va pouvoir venir manger ma tour. Une nouvelle partie frustrante. Je me suis vraiment emmêlé les pinceaux dans les tactiques. Je n'ai pas du tout choisi le bon ordre de coups. Et maintenant, je suis juste farci. Donc, je vais tenter de ramener ma Dame. Mais je pense qu'un simple coup comme Dame G1, et je ne pense pas avoir d'échec perpétuel. On va quand même essayer. De toute façon, maintenant, il est obligé de prendre. Et peut-être que j'ai un échec perpétuel assez bizarre avec Dame H7, Roi F8, Dame H6 échec. Dame G5 échec maintenant. Dame D8, Dame G5, Dame D8 et Dame G5. Donc, partie plus spectaculaire qu'intéressante. Et je vais vous montrer. Donc, on ne va pas en faire une troisième. Je vais vous montrer où je me suis emmêlé les pinceaux. En fait, ici, déjà, Dame ici, F5. Oui, c'est vraiment pas mal de jouer. Et puis, on prend D4 prise. Ici, si je prends simplement, il mange en F3. C'est très, très, très bizarre la manière dont il joue cette ouverture avec E5 et G5. Ils ne sont pas forcément censés être les bons coups. Mais ça me pose beaucoup, beaucoup de problèmes. C'est la deuxième fois que je me fais plus ou moins avoir. Ici, j'aurais peut-être dû simplement prendre plutôt pour le forcer à prendre une décision. Et ensuite, seulement venir faire ces idées-là. Et ça aurait beaucoup plus de force dans le sens où il n'aurait plus toutes ces variantes avec Pio prend D4. Je pense que l'erreur de ma part était ici. En attendant, ça fait une partie marrante. Et attendez, je vais juste revenir à la fin. Je vais juste voir s'il avait la possibilité à la fin. Alors après, Dame H7, Dame H6, Dame G5. Est-ce qu'il aurait pu, en fait, ici jouer Roi E8 ? Question que je me posais. Mais j'ai sûrement Roi, Dame E3 après Roi E8. Donc s'il vient ici ou ici, j'ai toujours mes cases d'échec. Donc ici, il aurait pu tenter ça. Fou E6, Pion prend E6. Est-ce qu'il aurait eu une possibilité de s'en sortir et de sortir de cet étau ? En fait, je ne crois pas. Il aurait pu essayer Dame H1 par exemple. Pion prend F7. Et là, ici, j'ai fou F5. Et s'il vient en F8, j'aurais eu Dame H6 échec. Non, je pense qu'à la fin, il est obligé de faire nul. Donc en fait, son erreur probablement, c'est ici. Il aurait dû essayer de faire quelque chose contre cet échec perpétuel. Il est sûr qu'il y avait quelque chose pas forcément facile à trouver. Puisque pour le moment, je ne vois pas exactement. Je pensais qu'il ferait juste Dame F2. Mais apparemment, il y aurait les mêmes idées qui marchent pour moi. Ce n'est pas forcément facile de trouver comment se sortir de cet étau. Peut-être un coup comme Roi F8. Ce serait quelque chose à analyser avec l'ordinateur. En tout cas, intéressant. Une deuxième partie assez marrante. J'espère que vous êtes bien amusés en regardant cette vidéo. Passez une bonne journée. Au revoir.